bonjour à tous aujourd'hui nous allons utiliser la consolidation pour excel alors quelle est l'utilité de la fonction consolidation pour excel c'est très simple vous avez par exemple ici un classeur où j'ai trois feuilles différentes avec que les quantités vendues par par article donc j'ai des lave-linge cuisinière la vaisselle et voyez là j'ai en plus des réfrigérateurs sur une autre ville donc l'objectif c'est d'avoir en fait une synthèse de mes trois feuilles et d'avoir la quantité totale vendue un sur mes différentes villes alors comment vais-je faire très simple première chose je vais créer une nouvelle feuille alors je la mets bien après paris je vais l'appeler donc consolidation comme ceci alors j'ai fait une petite faute voilà comme ceci alors maintenant on va utiliser donc la fonction consolidée où est ce qu'on la trouve on va dans le menu c'est dans données et vous avez consolidé alors maintenant bah vous voyez ici en termes de fonctions pour consolider il y en a plusieurs il ya la somme il ya les produits non moyenne nous nous allons utiliser la somme parce qu'on veut additionner le nombre de produits alors on va devoir donc aller chercher un nos différentes nos différentes données donc ici on va dans la petite case de référence on va donc sur la feuille lion on sélectionne l'intégralité du tableau avec aussi bien les entêtes de colonnes et en tête de ligne et on n'oublie pas d'aller cocher ligne du haut colonne de gauche et on ajoute tout simplement pour qu'il nous ajoute un les entêtes de chaque ligne et colonne on fait la même chose pour l'île donc là on n'oublie pas de sélectionner une ligne en plus et là c'est déjà coché donc j'ai plus rien à faire et enfin je vais sur paris et je fais la même chose donc j'ajoute et une fois que j'ai terminé j'ai plus de données intégrées je dis ok et là j'ai donc mon tableau de consolidation qui a été réalisé donc après on pourra le mettre en forme dans un premier temps donc vous voyez bien maintenant j'ai cinq articles alors que dans certains tableaux j'en ai trois donc vous voyez il nous a bien repris l'intégralité des articles une autre chose si je vais voir un petit peu mes différents tableaux là ici en somme j'ai 52 au niveau de mon téléviseur si je vais voir donc mon téléviseur donc sur l'île j'en ai 42 à lyon j'en ai 10 donc ça fait bien 52 et on pourrait à la rigueur vérifier sur les autres articles ce serait exactement la même chose dans la mesure où vous avez bien intégré les entêtes de ligne et de colonne donc voilà donc pour la consolidation vous voyez c'est quelque chose de très pratique donc j'espère que ce petit tuto vous sera utile en attendant je vous dis à bientôt pour un autre tuto